R.M.C. Apolline Matin. Sébastien Krebs. Il est 8h39, vous êtes sur R.M.C. et R.M.C. Story. L'invité du jour. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Vous êtes député rassemblement national du département de la Somme. Un policier n'a pas sa place en prison, dit ce matin le directeur général de la police nationale dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Vous êtes d'accord avec lui ? Ce qui m'interpelle, c'est surtout que cette déclaration, c'est la conséquence du fait qu'Emmanuel Macron, au début de l'affaire Naël, avait rompu avec la séparation des pouvoirs. Puisque le président de la République avait rendu une sentence au mépris de la justice et de l'enquête devant toute la France, mettant en cause, sans avoir d'éléments particuliers, ce policier et donc en général les forces de l'ordre. Il avait parlé d'actes incalifiables, impardonnables. C'est incalifiables et impardonnables. Or, aucun élément et la justice ne s'était pas exprimée. D'ailleurs, elle ne s'est toujours pas exprimée. Donc, il est absolument normal que les policiers et les forces de l'ordre soient exaspérés par le fait d'être lâchés en permanence par l'État et d'avoir un certain nombre de responsables politiques du gouvernement qui utilisent la police comme un bouclier quand ça les arrange. Donc, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il doit y avoir une présomption de confiance dans les policiers et les forces de l'ordre. Il doit y avoir une présomption de confiance ? Oui. Les forces de l'ordre ont le monopole légitime de la violence d'État. Ils sont, comment dire, ils assurent l'ordre républicain. Ils sont formés. Ils assurent leur métier et leur fonction dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance en eux, ce qui n'empêche pas, évidemment. Et c'est d'ailleurs ce qui est fait. Il n'y a pas une présomption de confiance dans la justice, en fait, qui prend une décision sur la base d'éléments ? Justement. Et après, ça n'empêche pas l'enquête de suivre son cours. Le problème, c'est que mettre, comment dire, un policier, en l'occurrence, dans cette affaire, en détention préventive, alors que vous avez des centaines, pour ne pas dire des milliers, de délinquants et de voyous qui sont relâchés, qui sont dans la nature, voire parfois qui continuent à commettre des méfaits, je veux dire, malheureusement, l'actualité, on ne compte plus dans l'actualité le nombre d'agressions, de viols qui sont commis par des gens qui ne devraient pas être en liberté, qu'ils le sont, y compris qui devraient être en détention préventive. Donc, si vous voulez mettre en prison un policier qui, par définition, ne va pas s'enfuir, n'a aucune raison de commettre un autre méfait, ou un méfait présumé, ça n'a aucun sens. Donc, on peut comprendre l'exaspération de la police. Sauf qu'il y a des faits, Jean-Philippe Tanguy, on va rappeler les choses. Il y a quatre policiers de la BAC de Marseille qui sont mis en examen pour des violences en Réunion. L'un des quatre a été placé en détention provisoire, donc en attendant la suite de l'enquête et un éventuel procès. Donc, pour des violences en Réunion, un jeune de 22 ans, c'était au moment des émeutes à Marseille, qui a été quand même laissé pour mort, transporté à l'hôpital dans le coma. Il a eu le crâne ouvert après ce qui semble être un tir de flashball dans la tempe. Il a reconnu les policiers soupçonnés à son réveil. Il y a, semble-t-il, aussi des images de vidéosurveillance. Ils sont évidemment présumés innocents, mais il y a quand même des faits, des soupçons qui sont sur des faits très graves. Je ne dis pas que les faits ne sont pas potentiellement graves. Je dis qu'il n'y a pas de raison dans le système judiciaire qu'on a de mettre en détention préventive un policier qui, par définition, ne fait pas porter un risque à la société. C'est ça le sens de la détention préventive. C'est d'écarter quelqu'un qui menace sa société. Est-ce que ce policier menace sa société ? Je ne pense pas. Cela explique l'exaspération de la police et des forces de l'ordre en général. Cela ne remet nullement en cause l'intégrité de la justice, l'indépendance de la justice. Mais vous m'interrogez sur une situation, j'essaie de la comprendre. Par ailleurs, cela se passe à Marseille. A Marseille, les forces de l'ordre font face à une situation absolument déplorable, dangereuse. Pas depuis un an, pas depuis deux ans, depuis des années. Mais le laxisme de l'État, la mise sous le contrôle des gangs, de la drogue, des ports entiers de cette ville, dans l'indifférence des gouvernements. Les policiers ont l'impression qu'ils ont raison d'être le dernier rempart de la République à Marseille comme ailleurs. Et dès qu'il y a un problème, ils sont lâchés. Et donc vous comprenez les collègues qui vont les applaudir à la sortie de leur garde à vue ? Bien sûr, il est impossible pour n'importe quel corps de métier de tenir face à tant d'adversité, face à tant de difficultés, sans esprit de corps, sans solidarité. Voilà, ils n'ont absolument rien fait. Mais vous comprenez que ça puisse choquer ? Non, moi ce qui me choque, si vous voulez, c'est que dans ce pays, un certain nombre de dirigeants politiques, en particulier, il faut bien le dire, d'extrême gauche, se servent de la police pour régler leurs comptes et faire leurs bases d'œuvres idéologiques. La réalité, c'est que la police fait un travail admirable au quotidien, et que sans eux, la République serait bien à terre depuis longtemps, malheureusement. Puisque les hommes politiques qui sont censés la protéger, eux, ont abandonné les Français et les valeurs de la République. Alors venons-en à la politique. Emmanuel Macron qui va prendre la parole tout à l'heure dans les journaux de 13h de TF1 et France 2 depuis la Nouvelle-Calédonie, pour repréciser son cap à l'issue de ces fameux 100 jours. Son cap qu'il a déjà dessiné vendredi au moment du Conseil des ministres, en parlant de l'indépendance du pays, l'emploi, la réindustrialisation, l'ordre républicain. Des choses qui devraient vous plaire ? Non, mais je ne vois pas de quel cap il parle. M. Macron utilise des mots qui vont à l'inverse de son action politique, de son bilan. Certes, il reprend, comment dire, il est évidemment inspiré par ce que défend Marine Le Pen et l'Assemblée nationale depuis des années dans les mots. Mais dans les actes, il n'y a rien, c'est le strict contraire. Ce remaniement, c'est un remaniement de zombies. Ça fait des mois que j'analyse le gouvernement d'Elisabeth Borne comme un gouvernement de zombies. Ils avancent, ils semblent être vivants, mais ils sont morts idéologiquement. Donc ils essaient désespérément de s'aligner sur ce qu'on dit. Mais enfin, les Français voient bien qu'il ne se passe rien. On a encore terminé ce mois de juillet au Parlement avec des lois dérisoires. On a l'impression que dans un monde parallèle, les Français font face à la plus grave crise d'inflation. de baisse du pouvoir d'achat depuis des années, des émeutes urbaines telles qu'on n'a jamais vues en temps de paix en France. Et on a un gouvernement qui perd une semaine sur un remaniement avec des gens que personne ne connaît, qui fait des toutes petites lois, ne prend aucune décision. Il y a un sentiment d'inertie de la part des Français envers l'État qui est dramatique. Ça fait un an, déjà aux élections législatives, une des causes de la défaite d'Emmanuel Macron, il faut bien le dire, c'était le fait que les Français et les Françaises avaient le sentiment que le gouvernement ne répondait absolument pas à leurs aspirations. Un an plus tard, c'est encore pire. La réindustrialisation, la loi sur l'industrie verte, ça ne vous parle pas ? Ça me parle dans le sens où, dans les mots, bien sûr que tout le monde est pour l'industrie verte. On l'a voté cette loi par défaut, j'ai envie de dire, puisque bon, si ça peut permettre à quelques usines de s'installer. Mais on parle d'un secteur, si vous voulez, qui a perdu 2,5 millions d'emplois en 30 ans. Et le gouvernement ne prévoit que de relocaliser quelques milliers d'emplois. Donc tout ça est complètement dérisoire. Et derrière les grands mots, il n'y a que des toutes petites politiques. Prenons un seul exemple, le prix d'électricité. Comment voulez-vous créer une industrie de pointe avec une électricité qui augmente sur un an de 25% ? Bon, c'est impossible. Emmanuel Macron parle d'indépendance du pays. Il n'est même pas capable de récupérer les moyens de production, les centrales électriques françaises. La France produit une des électricités les moins chères d'Europe. On produit environ à 60 euros le mégawatt-heure. Et on est obligé de s'aligner sur les prix européens et allemands depuis 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron est incapable de dire, moi, je dis que le prix payé par les Français, les ménages français et l'industrie française doit être le prix de production français. C'est quand même pas compliqué. Ben non, on doit payer pour les Allemands. Parce qu'il n'importe aujourd'hui de l'électricité, on en a besoin. Non, mais ça, c'est les éléments de langage, excusez-moi, du gouvernement. La France n'a pas besoin d'importations massives d'électricité en dehors de quelques heures par an. Et par ailleurs, si on voulait ouvrir des centrales à gaz à la place des centrales allemandes, on aurait pu très bien le faire. Ça ne change rien. On peut très bien avoir des importations, des exportations d'électricité. C'était le cas pendant 50 ans, avant la création du marché européen de l'électricité. C'est juste que la France doit reprendre le contrôle de sa propre électricité. On marche sur la tête. On doit payer pour les erreurs des Allemands, des Autrichiens, des Hollandais. Ça n'a strictement aucun sens. 10% d'augmentation annoncée pour le 1er août. Après 15% au 1er février. Après 15% au 1er février. Pour vous, il y a eu mensonge sur ces prix de l'électricité ? Bien sûr qu'il y a eu mensonge. Pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen a annoncé aux Français, a alerté les Français sur le fait que derrière les gros chèques versés pour les élections, il y aurait un rattrapage de la facture en 2023. Bruno Le Maire a juré sur toutes les télévisions et sur toutes les radios que ce ne serait pas le cas. Écoutez, malheureusement, on est déjà à plus 10, plus 15 et plus 10. Donc c'est plus 26% sur 6 mois. Et ça va continuer. Parce qu'en fait, quand vous lisez les rapports de la Commission de régulation de l'énergie, quand vous lisez les vraies positions de la France, du gouvernement français au niveau européen, vous voyez bien qu'ils vont continuer à augmenter les prix de l'électricité. Donc on est sur une dérive totale et une perte de contrôle de notre souveraineté. Donc quand vous avez d'un côté Emmanuel Macron qui fanfaronne à la télé en parlant de l'indépendance nationale et que quand il est à Bruxelles, il n'a même pas l'autorité de défendre l'électricité qu'on produit vous-même. Écoutez, les Français voient bien que tout ça est une vaste plaisanterie. Jean-Philippe Tanguy, je voudrais qu'on dise un mot d'une proposition de loi qui a été déposée par votre collègue du Rassemblement national, Julien Audoul, sur les sportifs transgenres. L'objectif étant d'obliger les sportifs transgenres à concourir dans la catégorie inscrite dans leur genre, inscrit sur leur acte de naissance originel. Vous allez soutenir ce projet ? Il y a eu urgence à légiférer sur ce sujet en particulier ? Écoutez, il est évident que par rapport à la crise du pouvoir d'achat ou de la sécurité, ce n'est pas le sujet qui préoccupe principalement les Français, mais vous savez, il y a aussi des actes forts qu'il faut faire pour protéger nos symboles et les libertés individuelles. Or, aujourd'hui, le sport féminin, je rappelle que le sport féminin, ça a été l'un des vecteurs les plus importants de l'émancipation des femmes, des libertés, de la libération des corps. Le fait que le sport féminin, aujourd'hui, soit menacé par une toute petite minorité, des gens qui se comptent sur les doigts d'une main qui veulent, comment dire, truquer tout simplement les résultats sportifs et donc risquer de mettre à terre la crédibilité du sport féminin, c'est effectivement un grave problème. Et moi, je soutiens totalement l'idée de mon collègue Julien Oudoul. Il a bien raison. Mais c'est réel, il y a des difficultés qui se posent dans le sport en France ? Ça arrive ? Mais ça prend une place, évidemment, disproportionnée à cause de ce militantisme. Il n'y a pas une semaine, on ne doit pas subir une tentative de discréditer le sport féminin. Alors, c'est encore plus fort aux Etats-Unis, mais ça commence en France. Or, nous allons avoir les glos olympiques et il est très important de défendre le sport féminin. Il est attaqué par un certain nombre de militants qui n'ont rien à voir, d'ailleurs, avec toutes les personnes transsexuelles qui veulent vivre leur vie tranquillement. Mais il est aussi attaqué, il faut le dire en France, par l'islamisme. Donc, moi, je me félicite que le Conseil d'État ait refusé la tentative de permettre le voile d'un certain nombre de sports. Mais voilà, aujourd'hui, le sport féminin, ce n'est pas un hasard, est très attaqué par un certain nombre d'idéologues pour une raison simple. Et je le redis, le sport féminin ou masculin, d'ailleurs, ont été le vecteur de la libération des esprits, des corps, de l'acquisition d'un certain nombre de libertés, de droits civils. Et donc, ce n'est pas malheureusement un détail s'il est attaqué par ces militants. Les journalistes du journal du dimanche historique pour protester contre l'arrivée de l'ancien patron de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, à la tête de la rédaction, un certain nombre de députés ont présenté mercredi dernier une proposition de loi pour renforcer l'indépendance éditoriale des journalistes. Le Rassemblement National, l'un des seuls groupes à ne pas l'avoir signé, pourquoi ne pas soutenir ce principe-là ? Non, ce n'est pas le Rassemblement National, c'est que, comme toujours, ces genres de députés ne veulent pas associer l'ensemble des députés, notamment les gens de la NUPES, se considèrent qu'ils sont plus malins que tout le monde. Écoutez, moi je suis pour le respect du droit de grève d'abord, donc les journalistes du JDD, ils ont le droit d'exercer leur droit de grève et de défendre la vision qu'ils ont de leur métier, de leur fonction. Après, moi je suis très choqué que le gouvernement, sans vouloir se mêler de l'organisation de la presse, quelle qu'elle soit d'ailleurs, nous on a une seule ligne au Rassemblement National, quelles que soient les circonstances, on défend l'indépendance de la presse, l'indépendance envers le pouvoir, l'indépendance envers un certain nombre d'actionnaires qui sont sans doute trop puissants, mais le problème doit se poser pour tous. Or je constate que là le problème se pose parce que visiblement il y a une certaine idéologie de droite qui dérange un certain nombre de députés de la NUPES. Quand le JDD refusait d'interviewer Marine Le Pen et la NUPES ne manifestait pas évidemment. Merci Jean-Philippe Tanguy d'être venu ce matin sur RMC, RMC Story. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement, déploiement Rassemblement National de la Somme. Sous-titrage Société Radio-Canada